Alors, je fréquente beaucoup les bibliothèques et on m'a donné pas mal de livres sur le con. Et c'est comme ça que j'ai lu le journal d'un con. Et le passage, j'ai hésité quand même à le lire, j'ai dit « est-ce que je vais oser ? » Il y a trois façons de puisser chez les garçons. Premièrement, assis. Deuxièmement, debout, sans brûler sa chaussette. Deuxièmement, debout à la roulante. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon. Et vous le voyez dans la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait différentes personnalités qui se dévoilent à travers les lectures, à la fois dans le choix des textes et aussi dans la manière de lire. Il y a certaines personnes qui lisaient comme si sans prendre de pause, de manière assez vive, et d'autres qui ne prenaient plus le temps de faire rire, voilà, un peu tout. On devait parler du corps, mais bon, je pensais qu'il fallait élargir un peu plus. Il y avait un passage au niveau du corps, mais aussi des sentiments, des émotions. Ce qu'on apprend dans les livres, c'est la grammaire du silence, la leçon de lumière. Il faut du temps pour apprendre, il faut tellement de temps pour s'attendre.